Carmen Tanner, présidente du conseil communal. J'apprécie cette institution parce que c'est le musée de ma région. C'est là où se situe toute ma famille, mes amis. C'est là où j'ai mes racines. Et puis c'est aussi dans cette institution que se situe toutes mes racines au propre comme au figuré. Vu que c'est là que sont conservées toutes les choses qui font notre histoire, notre histoire de notre région. Et cela ne concerne pas que je l'estime les gens de notre région, mais ça va bien au-delà. Vu que ça prend en compte, on va dire, une partie de notre humanité. La pièce que je préfère dans le musée, c'est cette pièce justement. On se situe dans l'aile plus contemporaine du musée, dans le passé industriel d'Hiverdon. Et dans cette partie-là, il y a cette pièce où tout d'un coup, en enjambant et en arrivant dans cette box, on se catapulte carrément dans les vestiaires d'une industrie de la région, peut-être Hermès précisa. J'apprécie cette muséographie extrêmement fine qui nous permet de vivre une expérience différente. J'ai deux anecdotes. La première, ça remonte à mon enfance, quand j'ai pu découvrir pour la première fois la momie Néchou. Comme beaucoup d'Hiverdonois ou de gens de la région, de mon âge en tout cas, moi ça m'a beaucoup marquée. Et puis c'était en plein dans la période où il y avait les films d'Indiana Jones. Et moi, tout d'un coup, j'ai cru qu'Indiana Jones avait vécu où était Hiverdonois et qu'il avait ramené la momie par chez nous. L'autre anecdote, elle est au futur, vu que je vais faire ma dernière séance du Conseil communal dans la cour du château. Une séance que je me réjouis, un moment que je me réjouis de vivre et qui est pour moi important de passer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada